Bonjour les frais soeurs, bienvenue sur ce balle. Nous sommes de retour pour une autre vidéo, la vidéo que je vous ai promise hier. Et oui, nous continuons ce que nous avons commencé. Ici nous allons entendre des gens qui prétendent avoir vendu leurs armes au diable. D'autres commencent par nous dire comment ils ont été piégés. Ah, c'est l'histoire de ce sujet là-bas. Quand nous pouvons parler de ce portefeuille magique, nous allons dire comment une personne l'a piégé. Et qu'est-ce qui s'était passé après ? Ecoutons. Je faisais mes vidéos tranquillement, je mettais sur Facebook, sur Tiktok, sur ma page Canapremie officielle. Un gars m'a écrit, il m'a dit qu'il aime trop mes vidéos, c'était en examen. Il m'invite, qu'il aime mes vidéos, il m'invite. Le 23 d'exem, il dépense près de 25 000 sur moi. Pendant les fêtes, il a organisé le système à pâte. Il m'a acheté les habits de fête, me payé un téléphone. Il a organisé le système à pâte, c'est lui qui dépensait tout. Il a invité les filles. Après les fêtes, il m'a invité, il venait pour vue son allure de dépenser et de manger l'argent. Après une semaine, il a commencé à me poser des questions bizarres. J'aime une fille ou un garçon, les questions un peu bizarres, un peu trop dangereuses. J'ai commencé à l'éviter, il m'écrivait, il ne répondait plus. Après maintenant, il a commencé avec les propositions bizarres. Vraiment, il a commencé avec les propositions bizarres. J'ai refusé toutes ces propositions, tout, tout, tout. Après maintenant, un jour, il dort, il fait les manques, il fait les cauchemars, il fait les mauvais rêves. Jusqu'à un jour, il me réveille, il voit son message. Oh, tu as déjà mangé mon allure, sache que tu vas accepter tout ce qu'il veut. Oh, c'est cela. Le lendemain, quand il dort, c'était le 15, non, c'était le 7 janvier. Je me réveille, je vois ça au chevet de mon lit à minuit et que je n'ai même pas pu dormir. Je vois ça au chevet de mon lit. Quand il voit ça, il sortait pour aller pisser. Il y en a un peu pissé, il a pissé sur moi. Il dit que quelqu'un s'est réveillé, il a vu ce porte-monnaie magique au chevet de son lit. Le matin, il a pris tout mon courage à deux mains, il a lancé ça aux toilettes. Il a cherché à se débarrasser de ce porte-monnaie magique en passant par les toilettes. Le lendemain, toute la journée n'était qu'à la maison. Après, j'ai commencé à voir les messages de ses amis. Tout ce qu'on te propose, tu refuses là, sache que tu es dans un noyé, mouillé, c'est mouillé, c'est cela. Maintenant, j'y jette ça, n'importe comment, ça revient toujours. J'y jette ce porte-monnaie magique, mais ça revient toujours chez lui. Eux, franchement, évitons la mauvaise compagnie, évitons d'imiter les gens. Ils m'ont donné 15 jours pour réfléchir. Ils m'ont dit que ça va me donner 500 000 par jour. Fais quoi avec 500 000 ? Fais quoi avec 500 000 ? Partagez cette vidéo pour se sensibiliser. Partagez. Vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? En clair, il a été piégé par des gens. En sérieux ? Et il dit que le portefeu, le porte-monnaie magique, c'est apparu chez lui depuis, là, ça ne veut pas le quitter, il jette, mais ça revient. Est-ce que ce qui vient de vendre comme témoignage est réel ? Est-ce que c'est vrai ? Vous savez, sur les réseaux sociaux, vous pouvez faire remarquer. Beaucoup de personnes viennent raconter des histoires qui en les voient. Mais bon, c'est toute autre chose. Est-ce que vous y croyez ? Avant de vous poser cette question, je vais vous faire écouter une autre version d'une autre personne qui vivait le moment difficile et qui a dû voir son âme. Comment j'ai gâché ma vie en vendant mon âme au diable ? Voilà le contexte. On m'appelle Chioma, j'ai 23 ans et j'habite au Nigeria. Ma mère est morte quand j'avais 15 ans et mon père, il y a 3 ans. Du coup, à 20 ans, je me retrouve seule avec ma petite soeur de 14 ans. L'autre, mes 20 ans, je n'arrivais pas vraiment à subvenir à nos besoins. Puis un jour, j'ai rencontré une dame qui m'expliquait qu'elle pouvait m'envoyer en Angleterre si j'acceptais de travailler pour elle pour payer la dette. Sur le coup, je ne me suis pas méfiée, j'ai accepté. Je me suis dit que partir en Angleterre serait un bon moyen de trouver les sous qu'il faut pour prendre soin de moi et de ma soeur. Alors, on a commencé la procédure, elle se chargeait de tout et très vite j'ai eu mon visa. Trois jours avant le départ, elle débarque chez moi et elle me dit qu'elle aimerait qu'on aille acheter des habits pour préparer le voyage. Idiote que je suis, sans la moindre hésitation, je l'ai suivie. Et sur la route, elle s'arrête devant une maison et elle dit « Chioma, je dois faire un crochet ». Là, elle descend de la voiture et elle me dit « Viens, on y va ». Je la suis en haut dans la maison et sur l'un coup, j'aperçois deux filles qui semblaient la connaître en fait. Elle me fait asseoir à côté des filles et me dit « Chioma, je reviens ». Cinq minutes plus tard, elle revient et dit « Venez, venez ». Moi, j'ai pas compris. Les autres filles se lèvent. Moi, je suis là. J'ai pas compris. Du coup, moi, je me lève pas et elle me dit « Chioma, toi aussi, tu viens ». Et c'est à ce moment précis que ma vie a basculé. Waouh, vous n'avez entendu ça ? En réalité, même dans vos pires cauchemars, vous n'auriez pas pu imaginer ce qui m'attendait dans cette pièce. Vous n'avez pas entendu ce qu'elle vient de dire ? Est-ce une histoire ? Est-ce de la plaque ? Vente son amoutable. Est-ce que ça existe vraiment ? En tout cas, quand l'écoute ces histoires, c'est basé sur des faits réels. Vous devez savoir qu'il existe certains fétiches. Ces fétiches-là. Quand vous les prenez, vous ne pouvez pas vous en débarrasser facilement. Même si vous l'achetez, même si vous essayez de l'apprimer, il n'y en aura aucun effet. Parce que ce sont les démons qui la possèdent. Et c'est comme ça, comme si c'est possible. Mais j'ai coupé, je n'étais maintenant six fois. Oui, c'est exactement ça. C'est pourquoi, quand cette personne essaie de jeter les fétiches, ça part, ainsi qu'un jette son petit en eau. Il y aura l'impression que c'est fini. Le fétiche est parti, dans nous, c'est fini. Mais qu'il va retourner à la maison ? Il va revoir ce fétiche-là, à la maison chez lui. Ce fétiche va réapparaître chez lui. Vous voyez. Donc, l'histoire de ce jeu n'est pas de potion magique qui disparaît, qui réapparaît. Voici un fait le secret qui se trouve derrière. Si vous voulez vraiment vous en débarrasser de ce fétiche, là où vous l'avez pris, vous devez aller les proposer là-bas. Mais, il doit vous dire que sur la route, des démons vous attendent. Oui. Sur ce chemin, des démons vous attendent déjà. Parce qu'ils sont du droit au courant de ce que vous préparez à faire. Eux, on ne peut pas se débarrasser d'eux facilement. Vous avez vu ça ? Ça, c'était pour la première histoire. Pour ceux qui ne comprenaient pas trop la partie où il dit qu'il dépose le porte-monnaie, ça disparaît, ça réapparaît et tout ça. Les choses sont réelles. Donc, c'est une histoire basée sur, quand même, des faits réelles. Pour ce qui concerne l'histoire de cette jeune fille, vous voulez l'entendre ? Ça aussi, ça peut être vrai. Parce qu'on a déjà eu des témoins ici souvent, ou on entendait une jeune fille qui voulait ressembler à sa camarade. Elle a posé tout à la question, mais comment vous faites pour avoir beaucoup d'argent, beaucoup de voitures, de connexion ? Elle a coupé, c'était la petite prostitution que ce camarade la faisait. Et elle aussi, elle voulait que ses gens la connaître avec un gars riche, afin qu'elle puisse juste faire une nuit avec lui, avoir de l'argent pour pouvoir faire un commerce et sa mère. Malheureusement, je n'étais pas ce que je suis là, je n'étais pas la prostitution. Elle était dans un réseau de ritualistes. Et elle est terminée là-bas. Et elle était conseillée depuis sa bâche arrière. Elle était maintenant face à un miroir. Et ce miroir là. On a l'air des motifs du caillou et du jeté sur le miroir, et sur l'image de la personne qui allait apparaître. Quand le miroir sera cassé, la personne va mourir dans la vraie vie, quelques temps après. Et plusieurs images de celui-ci, et elle remarque l'image qui est apparue sur le miroir, c'est l'image de sa mère. Sa mère pour qui elle est là? Sa mère pour qui elle est là? Sa mère pour qui elle a été fait tout ça pour pouvoir se sortir de la pauvreté de sa mère qui est apparue? Elle a la refusé. Si tu refuses, tu as une fois loupée, tu vas mourir ici. Elle était douée, elle était fasse au mur. Et tu veux faire quelque chose. Elle a lancé le caillou sur le miroir. Et le miroir s'est prisé. Quelque temps après, sa mère est tenu malade dans la vie réelle. Et elle monte. Ces gens-là lui ont donné une grosse valise d'argent. Une valise remplie d'argent. Et c'est avec ça qu'elle a payé la funéraille de sa mère. Et elle avait maintenant beaucoup d'argent. Une personne de sa famille savait que c'était elle qui avait sa mère pour avoir tout ça. Mais un jour, elle a fini par se confesser. Vous n'imaginez pas comment ça crée la confusion dans sa famille. C'est pour vous dire que même si ces histoires paraissent comme des choses qui ne sont pas... Enfin, comme des choses montées, ou bien infantiles, ou bien trafiquées. Une chose de souci, c'est qu'en bas, la base est réelle. Allez regarder la vidéo qui apparaît ici sur le camp. Ou encore la vidéo précédente. Et vous allez comprendre très bien ce que j'ai chanté à boutique. Une valise rouge et un serpent à l'intérieur qui fournit de l'argent. Ça a été filmé. Vous allez voir de vos propres yeux. Et comprendre pourquoi j'ai dit que ces histoires sont quand même balisées de ces réelles. Je vais donc revenir vers la prochaine vidéo. J'irai de me réveiller. Je suis à la première vidéo. Pour nous soutenir, j'aime beaucoup. J'aime partager un gros amis. Pour promener un peu les gens, pour arrêter un peu les gens. Toute la personne que vous restez dans vos réseaux sociaux, je vais tout du temps vous montrer le hasard. Chose vous, messieurs deux.